Si on pouvait prendre mille Iraniens comme ça et les amener, comme ça, c'est une baguette magique. On les ramasse dans la rue, on dit, bof, bande les yeux, et on les jette là-dedans, on enlève les bandons, et on dit, regarde, va te balader, ils changeraient complètement d'avis. Parce que qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des enfants, de très beaux enfants, des gens, des êtres humains, qui ont l'air tous sympathiques, tranquilles, dans le temps, il doit y avoir des salauds comme partout. Mais c'est pas du tout ce qu'on leur raconte, que les mollahs, les ayatollahs, ils leur racontent depuis des siècles. Pas du tout. Boilem Sansal, entre polémique et arrestation, le traître face à son destin. Boilem Sansal, écrivain franco-algérien controversé, a récemment été arrêté à son arrivée à l'aéroport international d'Alger, en provenance de Paris. Cette nouvelle, rapportée par plusieurs sources médiatiques, dont Le Monde, a immédiatement suscité une onde de choc, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Connue pour ses positions souvent jugées provocatrices envers l'Algérie et sa proximité avec des idées perçues comme anti-nationales, Sansal se retrouve aujourd'hui au centre d'une affaire qui soulève des interrogations sur ses intentions et ses alliances. Un écrivain controversé sous les projecteurs. Âgé de 75 ans, Boilem Sansal a longtemps été une figure polarisante. Si certains le saluent pour son talent littéraire, beaucoup d'Algériens critiquent à son discours qu'il qualifie de trahison envers son pays natal. En effet, l'auteur s'est souvent exprimé de manière critique à l'égard de l'identité algérienne et de ses institutions, n'hésitant pas à défendre des positions favorables à la normalisation des relations avec le régime sioniste, un sujet hautement sensible en Algérie. Son arrestation à Alger intervient dans un contexte où la tension entre le pays et certaines puissances étrangères, notamment la France, reste palpable. Selon des sources proches de l'enquête, Sansal serait accusé de collaboration avec des entités étrangères et d'atteinte à la sécurité nationale. Des accusations qui, si elles étaient prouvées, pourraient entraîner de lourdes peines. Les détails de l'arrestation D'après Le Monde, l'arrestation de Sansal aurait eu lieu immédiatement après son arrivée sur un vol d'Air France. Son téléphone portable aurait été confisqué par les autorités et il aurait cessé de répondre à tout contact. David Ryan, ancien ambassadeur de France en Algérie et proche de Sansal, a déclaré qu'il avait partagé un dîner avec lui la veille de son départ de Paris. « Nous étions loin d'imaginer ce qui allait se passer. Le silence radio depuis son arrestation est inquiétant », a-t-il affirmé. Pour l'heure, aucune déclaration officielle des autorités algériennes n'a été émise. Toutefois, plusieurs médias locaux évoquent zo des accusations graves, notamment celles de compromission avec des services étrangers et d'autres liées à des déclarations publiques jugées nuisibles à l'image de l'Algérie. Une affaire symptomatique de tensions plus larges. L'arrestation de Boalem Sansal intervient dans un contexte où l'Algérie renforce sa vigilance face aux ingérences étrangères. Les autorités algériennes, soucieuses de préserver la souveraineté nationale, surveillent de près les figures publiques accusées d'affaiblir le pays de l'intérieur. Ce cas rappelle également l'importance des enjeux géopolitiques, notamment les relations tendues entre l'Algérie et la France, où certains intellectuels algériens exilés se positionnent comme des critiques acerbes du régime. L'affaire Sansal pourrait bien devenir un exemple emblématique des mesures prises par l'Algérie pour contrer ce qu'elle considère comme des « campagnes de déstabilisation ». Les réactions internationales, notamment de la France, risquent d'ajouter une dimension diplomatique à cette affaire déjà explosive. Et maintenant ? Boalem Sansal devrait être présenté prochainement devant le procureur général, selon les sources proches du dossier. La nature exacte des charges retenues contre lui reste à confirmer, mais une chose est claire, son arrestation marque un tournant dans la gestion des figures publiques controversées en Algérie. Pour beaucoup, cette affaire est une mise en garde contre toute tentative de porter atteinte aux intérêts du pays. Mais pour ses soutiens, elle est perçue comme une atteinte à la liberté d'expression. Alors que l'opinion publique algérienne est divisée, le sort de Boalem Sansal repose désormais entre les mains de la justice algérienne, qui devra trancher entre liberté d'expression et trahison nationale. Conclusion Ce n'est pas la première fois qu'un intellectuel algérien se retrouve accusé de trahison. Mais l'affaire Boalem Sansal illustre bien les tensions autour de la souveraineté nationale et des débats sur l'identité algérienne. L'histoire jugera si Sansal était un écrivain visionnaire ou un traître à sa patrie. En attendant, cette arrestation envoie un message clair. L'Algérie ne tolérera aucune compromission de sa souveraineté.